On a tous pu voir le conseil qu'a donné Asaké à Londres, les vidéos sont juste incroyables, c'était trop beau. Là, il pète les scores et il fait facilement partie du top 3 des artistes nigériens ou du moment. Et si on revenait sur l'histoire mignonne ou plutôt émouvante derrière sa carrière? Ahmed Ololade, Asaké, a fait l'université des arts et pendant son cursus, comme on le fait tous, a rencontré des amis dont Yemole et Fireboy, qui est aussi en ce moment un artiste qui pète. Après leur formation, Yemole a décidé d'aller se chercher à Lagos et en y réfléchissant, ils ont tous décidé de le suivre. Asaké et Fireboy, à cette période-là, faisaient des sons, mais sans succès, ça ne marchait pas. Et Yemole, lui, par contre, est devenu influenceur. Vous savez, au Nigeria, les choses vont hyper vite, il commence à avoir une situation un peu plus stable et a décidé de prendre Asaké, histoire qu'il vienne vivre avec lui parce qu'il vivait la galère. En 2018, grande chance pour Fireboy, qui lui, contrairement à Asaké, a pu se faire repérer et signer par Olamide. De son côté, Asaké, lui, il essayait quand même d'envoyer des messages à Olamide, mais sans réponse. En 2022, la carrière de Yemole s'agrandit. Étant influenceur, il a la facilité de rencontrer de grandes stars, dont Olamide. Très vite, il lui parle de son ami et partage un son d'Asaké à Olamide, qui adore, et décide de poser là-dessus. Le son devient par la suite un tube qui va par ailleurs lancer la carrière d'Asaké. Le titre, c'est Homo Ope. Ce son fait un cadeau, Olamide voit le potentiel en Asaké et saute sur l'occasion pour le signer. Et celui qu'on appelle Mr. Money devient l'un des artistes les plus en vogue des UK et de l'Afrobeat. Il faisait des sons à l'ancienne qui ne marchaient pas, mais en un an, de 2022 à 2023, tout a explosé. Et il a eu un succès énorme. Il a sorti deux albums en un an. Tout ça grâce à qui ? A Yemole, son mieux à l'amour. Le pire qu'on puisse vous souhaiter, c'est d'avoir des Yemole dans vos vies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501